Bonjour Mesdames ! Bonjour Messieurs ! En ce jour d'inauguration, nous allons tout d'abord aborder l'histoire du domaine du château de la Sélète. Vous êtes au lieu dit Cabezac. Ou plus exactement à la Sélète. Ce lieu dit Cabezac compte trois châteaux. Et parmi ceux-ci, celui de la Sélète. Le plus jeune des trois. C'est vrai. Ne voyez pas ici un château pinardier construit pendant la pleine période de prospérité viticole, entre 1850 et la fin du 19ème siècle. C'est bien avant, en 1777, qu'une cave s'est liée fut construite d'abord, tandis que le château d'origine, en bordure de la route, lui, fut construit en 1780. Celui d'aujourd'hui date probablement de la fin du 20ème. De la partie ancienne, il reste devant vous la remise à matériel et les écuries. Une bâtisse, même la plus ordinaire, doit posséder, selon le grand architecte romain Vitruve, Trois qualités. Trois qualités. Firmitas, la force, la solidité. Quand vous pénètrerez dans l'écurie, l'épaisseur de ces murs en sera la preuve incontestable. Utilitas. L'utilité. Vénustas. La beauté. Le soin de l'appareillage de pierre et des jointements de cheux en témoignent, de même que les mots des natures qui sont représentés par les encadrements. Mais les signes les plus marquants vous apparaîtront à l'intérieur, dans la salle du bas. Avec les saignées du plafond aux aux jeux des chevaux. Enfin à l'étage, la très belle charpente aux poutres épaissies à la façon du lame et coller. Des matériaux de construction. On a identifié la pierre bien sûr, mais aussi le bois. Mais aussi le fer discrètement utilisé pour constituer l'ossature du plafond en voutin de l'écurie. Aujourd'hui, en écho à la présence du fer, l'architecte a volontairement marqué son importance par des portes de métal. En estimant la grandeur, les dépendances et les écuries, sur la droite, nous pouvons affirmer que la scellette était une importante exploitation viticole du territoire. Quotidiennement, des dizaines de femmes et d'hommes quittaient les villages voisins, Bises, Argeliès, pour venir travailler dans les vignes du domaine. Les hommes labourés, taillés, déchaussés. Les femmes sarmentées et cueillées. La production du domaine atteignait des milliers d'hectolitres de vin rouge, élevés dans une série de foudres alignées dans la cave. Or, le coup funeste qui frappa le domaine fut pour la cave. En une nuit de pleine lune de 1985, un câble électrique qui surplombait le toit de cette dernière C'était sectionnée par les rafales du vent de novembre. Aussitôt, une immense gerbe d'étincelles s'insinuait entre les poutres. Attisées par le souffle violent du cerce, les poutres, aussi sèches que la paille d'été, s'enflammaient. Les flammes, de plus en plus voraces, mordaient toutes les parties voisées. Et en quelques heures, une longue fumée noire signait le sel clair, la fin de la cave s'est liée. Qui se vidait de 2400 hectolitres qu'elle gardait précieusement. C'en était fini du domaine viticole. Depuis, la production agricole a cessé. Mais heureusement, grâce à l'activité des agriculteurs de la coopérative La Languedocienne, qui regroupe les agriculteurs d'Argeliesse, Bise Minervois, Sainte-Vallière, Roubia et Myrpayset. De nouvelles activités reprennent dans ces bâtiments. Bon, eh ben nous, on a du boulot, hein ! Oh, non ! Empte. On a une minute. Compta. On a des des des